En 2003, l'usine Métal Europe met la clé sous la porte. Elle laisse derrière elle quelques 800 salariés sur le carreau et une pollution quasi irréversible. Applantée sur la commune de Noyel-Godeau, elle produisait des métaux comme le zinc, le plomb ou encore l'acide sulfurique. Bruno Adolfi a créé en 2014 l'association Pige afin de défendre les intérêts des habitants de ce site considérés à la fermeture de Métal Europe comme le plus pollué de France. Dans les 50 premiers centimètres de l'ensemble des sols sur Evamalmaison, on trouve du plomb, du cadmium, du zinc, du nickel, du mercure, l'ensemble de la panoplie des métaux lourds qui posent des problèmes de santé au niveau des légumes qui sont produits et consommés justement par les personnes au niveau de ces potagers. Séverine a grandi sur le territoire de Noyel-Godeau à proximité de Métal Europe. Même si elle était encore enfant lorsque l'usine tournait, elle se souvient encore de l'insouciance des habitants à l'époque. Même s'ils savaient que Métal Europe polluait, ils ne se posaient pas la question de savoir si les légumes étaient consommables ou pas. En fait, ils faisaient pousser les légumes pousser, les consommés. Ils ne prenaient pas de précautions particulières. Quand ça dégageait, on voyait vraiment des nuages de pollution dans le ciel et on avait vraiment cette odeur dans la bouche. Plusieurs communes ont été touchées. Courcelles-et-Lens, Noyel-Godeau, Tourche, Le Forêt et bien entendu, Évin-Malmaison. La position géographique de la commune par rapport à l'ancienne usine était sous les vents dominants. Donc lorsque l'usine exploitait et était encore en activité, lorsqu'elle dépolluait surtout la nuit, les fumées de pollution de plomb ou zinc venaient retomber, plus particulièrement chez Évin-Malmaison. Mais encore une fois, elle ne s'arrêtait pas à Évin-Malmaison. A l'époque, même s'ils étaient connus, les dangers des métaux lourds traités par Métal Europe étaient sous-estimés, notamment par les populations. L'important pour les habitants était l'activité économique que l'entreprise générait. En fait, les habitants étaient plutôt fiers de leur usine. Et puis, il y avait beaucoup d'habitants de Noyel-Godeau et de Courcelles-et-Lens qui travaillaient là-bas. Donc, c'était plutôt une fierté pour eux. Cependant, les conséquences sur la santé de la présence de ces métaux lourds sont bien réelles, notamment le plomb et le cadmium. Ça bloque le système nerveux au niveau de l'évolution intellectuelle des enfants et le cadmium fragilise les reins et les os. Ce n'est pas rassurant. En 1999, un projet d'intérêt général est institué par l'État. Il prévoit des restrictions, notamment en termes d'urbanisme, et délimite les zones contaminées. Bruno Adolfi et son association dénoncent le manque d'action de ce plan et remettent en cause les périmètres de pollution en métaux lourds. Donc, comment pouvez-vous dire que le pige nous protège dans la mesure où on continue de résider sur un terrain qui est pollué ? Donc, la protection, elle est où ? Selon lui, des solutions existent pour dépolluer le site et permettre aux habitants de vivre sur des terrains plus sains et plus verts. On plante des fleurs, des arbustes dans les sols qui dépolluent les métaux, c'est-à-dire qu'ils vont capter les métaux lourds et en récupérant les fleurs qu'on fait sécher après, on en arrive à extraire des métaux lourds. Quand va-t-on démarrer ces opérations ? L'association pige compte quelques victoires à son actif, notamment des dépistages de cadmium ou la prise en charge des décapages de terrain. On est également au tribunal administratif pour des actions de recours indemnitaire concernant l'ensemble des propriétaires qui, aujourd'hui, se trouvent un peu squeezés au niveau de la valeur de leur habitation. La fin de Métal Europe n'a pas marqué la fin des pollutions. Les métaux lourds qui étaient traités par l'usine sont aujourd'hui dans les sols. Le combat des 200 adhérents de l'association s'élargit aujourd'hui à Delta III, qui prévoit de s'étendre en béton et entrepôts sur le dernier champ des 20 malmaison.